Bonjour à tous, ce webcast va vous expliquer comment valider un logiciel de laboratoire avec pour objectif pédagogique de lister les logiciels à valider donc les logiciels critiques, de s'assurer de la performance de vos logiciels, de vous assurer de la maîtrise des logiciels dans le temps et après toute modification, de constituer un dossier de validation et enfin de conserver les preuves nécessaires à cette validation. Afin de ne pas oublier de logiciels critiques, je vous propose de réaliser une petite cartographie de vos différents systèmes d'information présents dans votre laboratoire. Je vous propose de vous présenter cet exemple de cartographie, vous allez me dire très simplifié, mais c'est pour l'exercice, c'est important que vous compreniez bien tous les tests que vous allez devoir effectuer un tout petit peu plus tard. Sur cette cartographie, le laboratoire du coup a identifié plusieurs systèmes d'information. Nous avons dans un premier temps les automates, les automates 1, 2 et 3 sur ce schéma. Les automates ont tous un logiciel embarqué et qui permet du coup de rendre les résultats bruts des examens. Les automates peuvent être connectés soit à un middleware, un concentrateur de données, soit directement au CIL. Le middleware, lorsqu'il existe au sein du laboratoire, est connecté au système informatique du laboratoire, au CIL. Enfin, le CIL gère les résultats des examens et leur enregistrement, bien sûr, et est connecté souvent au serveur de résultats. Serveur qui permet la visualisation des résultats en externe pour le patient et le prescripteur. Pourquoi vous avoir présenté cette petite cartographie de logiciel? Eh bien, c'est pour vous démontrer que tous les logiciels, finalement, sont critiques au sein de votre laboratoire. Et un logiciel est considéré par la norme ISO 15189 version 2012 comme un matériel. C'est la note numéro 1 du paragraphe 5, 3 de la norme que je vais vous citer. Pour les besoins de la présente norme internationale, le matériel de laboratoire comprend les matériels et logiciels des instruments, les systèmes de mesure et les systèmes d'information du laboratoire. Ce sont ces éléments-là qui sont représentés sur ce schéma. Alors, qui dit matériel, dit matériel critique, dit validation de la performance du matériel. Et comment validons-nous la performance d'un matériel? Eh bien, tout d'abord, on part d'une analyse de risque. Analyse de risque qui a déjà fait l'objet d'un autre webcast. Je ne vais pas, du coup, vous développer la méthodologie de l'analyse de risque, mais vous en donnez, finalement, les résultats. Les logiciels fonctionnent dans un environnement maîtrisé, sont utilisés par du personnel dont les compétences doivent être prouvées. Le logiciel utilise des données informatiques qui sont paramétrées et communiquent avec l'extérieur. Enfin, les logiciels évoluent dans le temps et doivent donc répondre également à des exigences de sécurité. Ce sont tous ces éléments qu'on va devoir retrouver et prendre en compte lors de l'analyse de vos risques. Voici un extrait d'une analyse du risque de risque d'un laboratoire dont je vous ai présenté la cartographie en début de webcast. Je vous propose de lire ensemble le tableau qui reprend les items finalement de la diapositive précédente. Premier risque identifié par le laboratoire, c'est la panne du serveur 1 avec un indice de criticité de 5 sur 5. Les moyens de maîtrise existants au sein du laboratoire sont la définition d'une conduite à tenir en cas de panne. La criticité résiduelle reste élevée avec un niveau de 3 sur 5. Le laboratoire décide donc de mettre en place les actions correctives suivantes, installer un serveur en miroir et climatiser la pièce dans laquelle se situe le serveur 1. Deuxième risque identifié, les données informatiques transmises entre l'automate, le middleware, le CIL et le serveur peuvent être erronés. Indice de criticité de 5 sur 5, pas de moyens mis en place à ce jour. La criticité résiduelle reste donc la même, élevée, et le laboratoire décide de créer des tests de connexion à fréquence régulière pour s'assurer du bon fonctionnement des connexions. Troisième risque, changement dans le temps des données informatiques archivées sur le serveur. Indice de criticité de 5, élevé, pas de moyens à ce jour. La criticité résiduelle reste également élevée et le laboratoire décide donc de créer des dossiers, tests par exemple pour prendre les dossiers des EEQ pour s'assurer dans le temps que les données sont bien archivées. Avant dernier risque, impossibilité de restaurer les données informatiques suite à une panne informatique du CIL. Indice de criticité élevé de 5 sur 5, pas de moyens à ce jour. La criticité résiduelle reste élevée et le laboratoire décide alors de mettre en place une restauration des données informatiques à fréquence définie. Et enfin, dernier risque identifié par ce laboratoire, je vous rassure, il y en a d'autres, la liste n'est pas exhaustive. C'est la modification des données informatiques suite à une modification de paramétrage. risque élevé également de 5 sur 5, pas de moyens à ce jour. Le laboratoire décide de créer des tests à effectuer suite à une modification de paramétrage. Voici le résultat de l'analyse de risque de mon laboratoire. Quels sont les éléments que va donc devoir tester le laboratoire suite à cette analyse de risque? Et c'est là où commence à se constituer le dossier de validation réellement de votre logiciel? D'une part, on a vu que les conditions environnementales pouvaient influer sur le fonctionnement de mes logiciels informatiques. Donc, le laboratoire décide de décrire les conditions environnementales pour chacun des logiciels. Là, dans mon exemple, il décide de définir une température adéquate de la pièce pour le fonctionnement du serveur et donc de mettre sous surveillance la température avec une sonde bien sûr étalonné métrologiquement. Deuxième aspect suite à cette analyse de risque, c'est la description des backups ou des solutions alternatives. Très bien, il est possible que ça tombe en panne même si je maîtrise mes conditions environnementales. Le laboratoire, dans ce cas là, dans cet exemple là, a décidé d'acheter un serveur secondaire en cas de panne du premier pour la continuité du service. Troisième élément à tester, ce sont les descriptions des tests de connexion et d'intégrité des données communiquées d'un système à un autre. Vous avez vu tout à l'heure que sur ma cartographie, les logiciels finalement communiquaient entre eux. Eh bien, il faut que vous assuriez que les connexions fonctionnent correctement et que les données informatiques qui communiquent d'un système à un autre soient bien conformes et intègres. Pour cela, dans mon exemple, le laboratoire a décidé de mettre en place des tests de connexion en prenant les dossiers des évaluations externes de la qualité une fois tous les trois mois, c'est un exemple, ou des modifications ou évolutions d'un logiciel ou d'un paramétrage. Dans ces tests d'intégrité, il y a également la vérification de l'intégrité de tous les éléments, pas uniquement les résultats, mais aussi les algorithmes, donc les calculs, les valeurs de référence et les unités. Autre point à tester dans mon dossier de validation de mes logiciels, ce sont les tests de pérennité dans le temps, des données dans le temps. Mais ceci doit se faire sur l'ensemble des systèmes informatiques. Ça veut dire que le laboratoire doit mettre en place des tests d'archivage des données informatiques. Donc chaque année, vous décidez de sortir, d'éditer le même compte rendu sous plusieurs formats, le serveur de résultats, par fax, par courrier, par... ou par apicrypte, hprime, etc. Autre point à tester, ce sont... c'est, pardon, la restauration de la base de données à tout moment sur l'ensemble également des systèmes informatiques. C'est-à-dire que vous êtes en panne, très bien, il faut que vous puissiez réutiliser les données informatiques. Pour cela, le laboratoire, suite à son analyse de risque, a décidé de mettre en place des tests de restauration des sauvegardes des données effectuées pour s'assurer que, effectivement, ces données sont réellement réutilisables. Enfin, maîtriser toute modification dans les systèmes d'information. Un système informatique, un logiciel, bouge dans le temps, évolue, ce qui peut avoir des impacts sur les résultats, par exemple, antérieurs. Dans mon cas, dans mon exemple, l'évolution d'un logiciel doit être suivie d'une analyse d'impact de ce changement et donc le laboratoire doit vérifier que les données antérieures à ce changement n'ont pas été modifiées. Et bien sûr, il doit également valider l'évolution du logiciel. Idem en cas de modification d'un paramétrage. La modification de paramétrage peut entraîner des modifications sur les résultats antérieurs. Donc, il faut que le laboratoire vérifie que cette modification ne modifie pas les données antérieures et doit valider sa modification de paramétrage. Vous allez me dire, c'est beaucoup de tests. Et oui, ce sont beaucoup de tests pour valider un logiciel. Je vous propose du coup de prendre un exemple pour illustrer cette présentation. Le laboratoire dont j'ai présenté la cartographie a effectué une modification de paramétrage sur le middleware le 20 avril 2018. Le changement qui a été apporté est la modification des unités pour la glycémie en intégrant l'unité millimoles par litre à la place de grammes par litre. Cela doit vous parler en tant que laboratoire. Quel test devra donc effectuer mon laboratoire pour s'assurer de la maîtrise de cette modification et donc de valider la modification de mon paramétrage? Dans un premier temps, vous devez tester la validation du calcul effectué, bien sûr, pour transformer les grammes par litre en millimoles par litre. Il ne suffit pas de le paramétrer, mais il faut également que vous testiez. Donc, vous faites des dossiers test que vous conservez. Vous devez également vérifier que le changement à partir du 20 avril 2018 n'a pas eu d'impact sur les résultats avant cette date, c'est-à-dire que les résultats qui ont été rendus avant restent en grammes par litre. Vous devez également vérifier que les nouvelles unités soient bien prises en compte sur le CIL, car c'est une modification au niveau du middleware, c'est le middleware qui calcule, et sur le serveur de résultats et que ça soit bien conforme. Vous devez également tester que les nouveaux intervalles de référence soient bien pris en compte et qu'ils sont bien conformes au niveau du CIL et du serveur de résultats. Enfin, vous devez faire un test pour chaîner les antériorités. Les antériorités sont modifiées suite à ce changement d'unité. Bien entendu, vous conservez toutes les traces des comptes rendus que vous avez édité pour vérifier tout cela. Vous les datez, vous les signez et surtout, il faut que ces tests soient effectués par une personne habilitée à les réaliser. En cas de non-conformité, c'est-à-dire qu'en cas de problème sur un test effectué, vous devez la tracer dans votre système de management de la qualité et bien sûr réaliser une action corrective correspondante et effectuer à nouveau les tests pour valider la conformité de votre logiciel ou de votre modification de paramétrage. Je me suis cantonnée pour cette présentation aux logiciels que vous utilisez le plus, Automat, Middleware, CIL, serveur de résultats. Bien sûr, d'autres logiciels peuvent être pris en compte. C'est exactement le même principe. Ils sont listés sur cette diapositive. Ce sont les logiciels pour la surveillance des températures. Quand vous surveillez une température, ça peut être enregistré sous un logiciel et du coup, qui vous dit que votre logiciel est performant par rapport à cette surveillance et vous donne les bonnes températures surtout. Les logiciels pour la surveillance des équipements, comme par exemple le logiciel pour la vérification des pipettes. Les systèmes d'aide à la validation biologique avec les règles d'expertise pour valider ou bloquer le dossier patient. N'oubliez pas de valider ces règles d'expertise. N'oubliez pas non plus les fichiers Excel. Et oui, ce sont des logiciels. Donc, ce que attend la norme par rapport à ces fichiers Excel, c'est de verrouiller les cellules pour éviter toute modification intempestive et surtout de bien vérifier les calculs et de les valider. Enfin, ça peut être également le cas des systèmes d'information des sous-traitants. C'est à dire que lorsque les s'ils de votre laboratoire et des sous-traitants communiquent directement entre eux, vous devez faire également des tests de connexion et de pérennité des données. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous comprenez que cette validation est un vaste sujet et que tout dépend de votre analyse de risque de départ. Mais aujourd'hui, l'informatique est incontournable dans un laboratoire. Et même si vous ne maîtrisez pas directement ces systèmes informatiques, vous en êtes malgré tout responsable. D'où l'importance de réaliser cette validation dans le contexte de votre laboratoire et également de conserver toutes les preuves associées. Je vous remercie pour votre attention.